13h03 sur Sud Radio, vous êtes bien dans Bercoff, dans tous ses états. Aujourd'hui, André Bercoff reçoit, pour ce face-à-face, Omar Youssef Souleymane, l'auteur de ce nouveau livre, Être français. C'est publié aux éditions Flammarion et c'est disponible en librairie. Bonjour Omar Youssef Souleymane. Alors, Omar Youssef Souleymane, votre livre est très intéressant pour une raison très simple, enfin pour plusieurs raisons d'ailleurs, pas seulement une. C'est qu'en plein récit polémique, des deux côtés, où on s'échange des orions, où chacun est là dans ses conflits d'intérêts sur les migrants, du pape à Mélenchon, en passant par Bruno Taillot et tous les autres, dans tout le spectre effectivement de la politique française, et pas seulement de la politique, des gens disent alors, on accueille qui, on accueille quoi, demandeurs d'asile, pas demandeurs d'asile, etc. On entend l'un qui dit, mais on est là nous pour la CAF, pour l'allocation adulte handicapée, même si vous n'avez pas d'handicapé, même si vous avez un handicap qui ne se voit pas, et bien vous pouvez toucher, etc. Et puis les autres qui disent, comme vous, être français, ça veut dire quelque chose. Et ce qui est très intéressant, parce que vous êtes donc né en Syrie, à Homs, nous à... À côté de Damas. À côté de Damas, c'est ça. Et vous êtes arrivé en France il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 2012. Vous ne parliez pas français ? Non. Enfin, pas du tout. Et il faut voir comment vous le parlez maintenant, et voilà. Et en 2022, vous avez été naturalisé français, vous êtes devenu français. Et vous en parlez de manière très... Non seulement touchante, mais très forte et très précise, par rapport au cheminement, par rapport au chemin à faire. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'est une phrase, Omar Suleiman, quand vous dites cette phrase magnifique, je suis en train de la retrouver, et vous dites, depuis je n'écris plus qu'en français, je pense et je rêve dans cette langue. C'est très important. Mais je pleure toujours en arabe. C'est très très joli. Alors, d'abord, vous racontez très bien les circonstances qui vous ont amené avec tout ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011, la révolte, la répression très sanglante. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de vous dire je ne peux plus rester dans ce pays, je ne peux plus rester au Proche-Orient, tel qu'on le vit aussi bien au Liban qu'en Syrie ou ailleurs, pour des raisons différentes. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit que ce n'est plus possible ? C'était normal, je pense. Vous savez, la révolution syrienne, qui est devenue une guerre civile plus tard, qui l'a commencé le mois de mars 2011, est devenue une guerre atroce. C'est-à-dire, les islamistes ont intervenu dans cette révolution pour leur propre agenda. La violence du régime dictatorial en Syrie, personnellement, j'étais engagé dans des manifestations pacifiques contre ce régime fasciste, qui a tout de suite tiré contre les manifestants. J'étais aussi, mon travail à l'époque, c'était, bon, ça faisait partie de mon engagement de filmer les manifestations et diffuser les informations pour les gens à l'étranger. Vous faisiez quoi ? Du journalisme à l'époque ? Du reportage ? Je faisais du journalisme et du reportage pour les victimes de la guerre, les civils qui étaient tués. C'était un travail très dur à faire, mais on croyait à l'époque qu'au bout d'un moment, on serait aidé par l'Union Européenne, par les Américains, peut-être. Vous savez, on était jeunes, on était rêveurs. Il y a une phrase de l'écrivain Mark Twain qui me marque toujours, qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible. » Alors, ils l'ont fait. On ne savait pas que c'était impossible de se révolter, de faire tomber ce régime si facilement, ce régime qui est très très fort, il a l'expérience, etc. Donc, personnellement, j'étais condamné à mort par la police et par les services de renseignement du régime de Bachar Al-Assad depuis la fin de l'année 2011. J'ai vécu pendant des mois en cachet, discrètement, à Damas, pour ne pas être arrêté. J'ai tout fait pour ne pas être arrêté, parce que tous mes amis qui étaient arrêtés, soit ils étaient tués dans les présents, soit ceux qui sont sortis, sont sortis complètement détruits sur le plan physique, ou psychologique, évidemment. Finalement, il n'y avait plus de sens. Vous savez, on perd le sens au bout d'un moment de rester sur ce territoire, parce que je ne faisais rien. Et je restais à la maison, et chaque fois, quand je voulais sortir pour faire les courses, j'étais masqué. On disait que j'étais vraiment en mode de confinement, d'une manière ou d'une autre, mais pour éviter la prison, pour éviter un virus. Donc, au bout d'un moment, je suis sorti, et vous savez quand on sort de son propre territoire, au bout d'un moment, deux jours au lendemain, on ne décide rien, on pense à rien. C'est-à-dire, je pensais seulement à sauver ma peau, à être en sécurité. C'était ça la priorité. Et je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas comment je continuerais ma vie. Et dans mon esprit, c'est que je revenais dans deux, trois, six mois maximum. Et là, ça fait... Vous revenez en Syrie, à un moment donné. Comme beaucoup de réfugiés, et au bout d'un mois, là, ça fait 11 ans. Voilà. Ces deux, trois mois, ça fait 11 ans. Vous savez, parfois, la vie pourrait être un film. Donc, je suis sorti en Jordanie par un chemin discret, à pied. C'était très dangereux, ce que je raconte dans ce livre, Être français. Et arrivons en Jordanie, et c'est là où la deuxième question commence à se poser. Qu'est-ce que je fais ici ? Jusqu'à quand je vais rester ? Etc. C'est-à-dire, comme si... Jordanie est un pays arabe, donc vous parliez la langue. Là, ça... Je pense que c'est ça la priorité pour les réfugiés. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de sortir dans un pays voisin, avec... Après, c'est relatif, ça dépend ce qu'on... Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est les valeurs. On parlera, les valeurs qu'on porte avec nous. Mais bon, en Jordanie, j'étais aussi arrêté par la police jordanienne, qui était très dure, très difficile. C'est-à-dire, on sort... Vous savez, la police, au Proche-Orient, on est tous pareils. Ils nous arrêtent, ils nous torturent, puis ils nous disent, « Désolé, c'était une erreur, ils nous libèrent. » Merci la France, ce n'est pas le cas de la France. Donc, une fois que j'ai été libéré à Amman, en Jordanie, j'ai commencé à nouveau à chercher un nouvel exil. Donc, j'ai contacté l'ambassade française. Et donc, on pose beaucoup de cette question, d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi on choisit la France ? Pourquoi on choisit l'Allemagne ? Oui, qu'est-ce qui vous a fait à ce moment-là, en Jordanie ? Parce qu'en Syrie, vous n'y pensiez pas, soyons clairs. Du tout, en fait. Pas du tout. Vous arrivez en Jordanie, parce que vous racontez votre livre, on vous dit « Pourquoi tu ne vas pas en Allemagne ? Il y a des choses à faire et tout ça. » Et qu'est-ce qui a fait où vous dédiez la France ? Pourquoi ? Là, on revient vers les valeurs. Donc, certains, s'ils avaient les choix, le choix, par exemple, l'Allemagne, à l'époque, c'est toujours le cas, il soutient beaucoup plus les réfugiés financement, par bon logement, les aides, etc. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ce que je voulais, vraiment, c'était avoir une vie avec une liberté d'expression, avoir aussi la protection. La réputation de la France au Proche-Orient, c'est ça. Les réfugiés, journalistes surtout, sont bien protégés en France pendant toute l'histoire. La France n'a jamais renvoyé un réfugié. Ici, on a reçu son frontière, par exemple, etc. Et aussi, les valeurs françaises m'intéressaient. La révolution française m'intéressait. Et de plus, j'étais fan de la littérature française, c'est toujours le cas, quand j'avais lu en arabe, surtout de la poésie de Paul et Loire, d'Aragon, tout ça, tous ces poésies sont traduits en arabe. Qui aviez-vous lu d'écrivain français en arabe ? Ça m'intéresse. Qui vous lisiez ? Qui vous lisiez, oui, à l'époque ? À l'époque, je lisais beaucoup Paul et Loire, et Paul et Loire, c'était mon exemple. Pas seulement comme boète, mais aussi comme un être humain. Mon exemple, comme un résistant, durant la Deuxième Guerre, j'ai lu Albert Camus, par exemple, l'étranger en arabe. Et pour moi, c'était ça la France. C'était ses écrivains, cette littérature, ses valeurs, cette liberté d'expression, la douceur française. Vous savez, il y a aussi les clichés envers n'importe quel pays au Proche-Orient. Donc, j'avais aussi de la chance. C'est-à-dire, je contactais l'ambassade française, c'était... Juste un mot, Omar Youssef Souleiman. Au Liban, on parlait de la France en disant France amme al-hanouni. C'était la même... La mer tendre. La mer tendre. Est-ce qu'en Syrie aussi, qui était sous mandat français, on n'a jamais... Ce n'était pas ça. Vous savez, ça n'a rien à voir parce que la Syrie est dirigée par ce régime dictatorial des ans officiellement depuis l'année 1963. Et ce régime nationaliste se vend par sa résistance, sa fausse résistance, bien sûr, contre l'impérialisme. Et la France, c'était le premier billet de l'impérialisme. Ça faisait partie essentielle de son propagande. C'était ça, surtout. Et ce n'était pas la même chose que... Ça n'a rien à voir. Vous savez, même étudier la langue française en Syrie, ce n'est pas désirable. La France, c'est le pays ennemi qui fait toujours des comblots contre nous, la Syrie, parce qu'elle voulait nous occuper, elle voulait nous recolonialiser à nouveau. C'est bon, non, on n'était jamais colonialisés par la France. C'était la Manda. Donc, ça n'a rien à voir avec le Liban. Et figurez-vous, même au Liban, c'est moite-moite. Bah tous les Libanais disent que la France, c'est la mer tendre. Surtout maintenant. C'est surtout à présent. Mais alors, continuons. Donc, la Jordanie, vous allez à l'ambassade de France. Voilà. Donc, je rencontre l'ambassadrice. Elle m'interviewait en arabe, bien sûr, pendant des heures. Elle m'a posé beaucoup de questions. Je racontais mon histoire, etc. Ce qui m'est arrivé en Syrie, pourquoi je suis ici, je cherchais la protection, avant tout. Et le lendemain, j'étais à Paris. C'est-à-dire, j'avais une grande chance, évidemment, parce que je n'ai pas souffert de, il faut le dire, je n'ai pas souffert de traverser la mer, je n'ai pas souffert de plus de violences à part de la police jordanienne. Et donc, voilà, elle m'a réservé dans l'avion et je suis arrivé à Paris à 4h de mat. Je me souviens très bien de cette scène, vous voyez, au bout d'un moment, quand on arrive dans un nouveau pays. En avion, vous êtes arrivé en avion. En avion, oui, j'étais privilégié. On va parler maintenant de Paris et de Oma Youssef Suleyman à Paris, effectivement, et de l'apprentissage de la langue et de tout le reste, tout de suite. Et on continue cet échange passionnant avec Oma Youssef Suleyman et vous, au 0826 300 300. A tout de suite sur Sudra. Alors, Oma Youssef Suleyman a commencé par parler, effectivement, de la Syrie, de ce qui s'est passé, des violences, de l'obligation, effectivement, sauf à être prisonnier, torturé ou mort, de quitter, effectivement, le pays. Et vous êtes arrivé à Paris, ça s'est passé bien, vite. Et donc, vous êtes à Paris il y a dix ans, un peu plus de dix ans déjà, sans, je rappelle, parler un mot de français. Et vous avez, alors, d'abord, Paris, qu'est-ce que ça vous a fait, balader dans Paris, d'arriver vraiment comme ça, quatre heures du matin, les premiers mois, les premières semaines, etc. Le bon et le mauvais, enfin, ce que vous avez senti. C'était marrant, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le cliché envers un pays. Donc, j'attendais de voir à Paris, de voir Paul-et-Loire, de voir la douceur française, de voir, peut-être, disons, les parfums, le vin, tout ce qu'on entendait de la France. À l'époque, on entend toujours, d'ailleurs. Mais la première chose qui m'a attiré à Paris, ou sur laquelle je suis tombé, c'était le RERB, quoi, c'est inoubliable. Je me sens très bien de la sonore, du bruit de RERB qui faisait peur. Et ce qui m'a tellement aussi attiré, c'était les gens qui couraient dans tous les sens le matin. Et j'avoue, j'avais l'impression qu'il y avait un problème ou un attentat. Je ne savais pas que c'était le mode de vie. Exactement. Vous voyez, par exemple, au Brocherion, au Liban, vous avez vécu au Liban et vous savez comment, on marche tranquillement, on est tranquillement, on s'en fiche. Mais à Paris, il y a le stress qui nous domine d'une manière ou d'une autre. C'est normal, c'est une grande ville. Et moi, j'ai fui comme eux et j'ai couru comme eux et depuis je cours, mais je ne sais pas pourquoi, j'avoue. C'est la moindre de la vie. Vous courez, il me dit, bon, tout le monde court, il faut que je coure aussi. Il faut que je coure ici pour vivre, sinon, voilà. Et plus tard, ce qui était le plus difficile, comme exactement ce que vous avez dit, c'est la langue. C'est très difficile pour quelqu'un qui vient de Procherion, qui a grandi, qui a passé sa vie dans une langue tellement loin de la langue française comme l'arabe, d'apprendre le français. Alors au début, c'était presque... Et vous avez appris où le français ? Comment ça s'est passé ? Vous êtes allé dans une école spéciale ? Comment... La préfecture de 1993 où j'ai logé m'a inscrit dans un collège, disons. En fait, c'était une salle réservée dans un collège pour les débutants en français. Les primo-arrivants, comme on dit. Voilà, tout à fait. Ce qu'on appelle le DELF. J'ai commencé avec le DELF AA. C'est pour... Voilà, j'ai commencé avec l'alphabet, avec les lettres, avec les... Et j'entrais à l'époque avec les collégiens. C'est-à-dire le sentiment de revenir comme un ado. Et c'est ça la vie d'un réfugié d'une manière ou d'une autre. Il voulait vraiment s'intégrer dans sa nouvelle société. Donc j'ai commencé par les lettres, par la construction des phrases, par les temps, par les grammes. Tous les jours, vous alliez à cette école ? C'était quatre fois par semaine. Quatre fois par semaine, d'accord. Mais c'était très bien, très bien organisé. La prof, que je garde toujours des bons souvenirs, était vraiment experte. Évidemment, c'était très difficile. Mais vous voyez aussi, cela fait partie... Les choses difficiles, je pense, dans l'exil, nous motivent d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Parce que... Je veux y arriver, donc je me bagarre. Je veux y arriver. Il y avait l'adrénaline, la perte qu'on a vécue en Syrie. C'est-à-dire creuser son existence dans la langue française. J'aime bien ça. Et plus tard, en fait... D'ailleurs, en fait, il y a toujours des raisons. Il y a certains qui prenaient, qui étaient en train d'apprendre aussi le français avec moi. C'était pour retravailler, d'autres pour aider leur enfant, pour faire leurs devoirs. Moi, non, c'était juste pour m'intégrer ici, en France. C'est pour ça que j'ai appris le français autrement. Oui, c'est ça. Je voulais être français, évidemment, parce que je pense que c'était... J'ai commencé de sentir que malgré ma vie cruelle à l'époque, qu'il y avait d'autres choses qui existent en France, vis-à-vis de cette grande culture, de cette grande... de cette grande république, cette grande histoire. Je voulais faire... Je voulais être parti ou faire partie de cette société, de cette démocratie française. Et je savais que c'était impossible sans apprendre la langue. Donc, la langue, c'était la clé. Et petit à petit, j'ai grandi, on peut dire, dans la langue française où j'ai trouvé ou retrouvé ma propre identité ou une nouvelle identité dans cette langue. Évidemment, en fait, ce qui était aussi marquant dans ma vie, c'est que j'avoue que je n'ai pas appris essentiellement la langue française à l'école. C'est juste pour les grammaires. Vous l'avez appris ou brise où ? Je pense dans la rue, par discuter avec les gens. Parler, oui. Parler, comme je suis bavard aussi, j'aime bien parler, j'aime bien écouter. Je sortais tout le temps avec des gens qui ballaient que la langue française et je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais ça marche quand même. Vous entendez la musique déjà. Évidemment, et j'ai adoré cette musique. J'ai adoré le charme et la douceur de la langue française. C'est une très belle langue, une langue très riche. J'ai regardé beaucoup de séries et films aussi, ça aide beaucoup. À l'époque, j'ai regardé une série qui s'appelle Plus belle la vie. C'est une série très banale pour les françaises et les françaises, mais pour moi, c'était très important. Vous la regardez tous les jours ? Encore, oui, je la regarde pour encore juste se faire reviller les souvenirs de l'époque. C'est comme ça j'ai appris l'accent dessus d'ailleurs. Donc, je pense que pratiquer la langue tous les jours et surtout couper avec sa langue maternelle, avec la langue arabe, nous avons tous les moyens. Ça m'a beaucoup aidé pour apprendre le français. Mais plus tard, des années plus tard, j'ai commencé à écrire en français. D'ailleurs, quand le prof vous disait maintenant ne parlez pas arabe, ne parlez que français. Apprenez à parler que français. à parler que français, bon, un an ou douze ans, je pense que ça aide beaucoup pour apprendre la langue vite fait et aussi, voilà, s'intégrer dans cette langue. Omar Youssef, comment vous viviez économiquement ? Est-ce qu'on vous aidait ? Parce que vous êtes arrivé, vous n'aviez pas de travail, vous n'aviez... Comment vous vous aidiez ? On touchait l'aide de l'État, bien sûr. Vous aviez quoi, l'aide de l'État ? Ce qu'on appelle la question de l'occasion familiale. C'est ça. Mais aussi, je continuais à écrire des articles dans les journaux arabes à l'époque. En fait, encore, j'écrivais toujours en arabe. Les journaux arabes de Paris ou de Londres ? De différents pays, oui. C'est pas un pays précisé. Et je pense qu'on a besoin de l'aide de l'État et je remercie évidemment l'État français qui réserve d'ailleurs apprendre la langue gratuitement, nous aide dans ce démarche administrative. J'avoue, je n'étais pas trop aidé dans le démarche administrative parce que c'est très compliqué. C'est une langue qui n'est pas française, c'est une langue chinoise. Même pour les Français, je ne comprends pas. L'administration, même pour les Français. Trop kafkaïa et je ne comprends toujours pas. Mais évidemment, pour par exemple trouver un logement, c'est très difficile, c'est très compliqué mais au moins, c'est possible. Vous voyez, quand on vient d'ailleurs d'un pays comme la Syrie, on remarque ces valeurs ou ces choses, à quel point on vit bien en France d'une manière ou d'une autre, même quand on est réfugié. Je pense qu'ici, ce qui est bien, alors ce que je viens de dire, c'est contre quoi ? Parce qu'en France, on adore râler, on adore dire qu'on ne sait pas. J'avoue, les premiers mots que j'ai appris de la langue française, c'était putain, fichu, je n'ai marre. Tout le monde répétait à Paris et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ici, une fois qu'on travaille, qu'on fasse des efforts, on trouve toujours des choses dans un chemin, des associations à nos aidés, etc. Donc j'étais aidé par l'État, et lorsque j'avais les pieds sur terre et je travaillais. C'est drôle parce que c'est un ami libano-syrien qui m'a dit ça, mais c'est une anecdote, mais elle traduit exactement ce que j'ai dit. Il entre dans une pharmacie, il dit bonjour monsieur, je voudrais le purgatif tioum. L'autre lui dit tioum, c'est quoi tioum ? Il dit le purgatif tioum. Il dit mais purgatif tioum, il n'y a pas monsieur. Il dit pour rigoler, j'entends tout le temps, en France, tout le monde parle du purgatif tioum. Il dit mais où vous entendez ça ? Il dit tout le monde dit tioum fait chier, tioum fait chier, tioum fait chier. Donc, voilà, c'est pour illustrer ce que vous venez de dire. Tout à fait. Mais donc, est-ce que vous dites, mais c'est intéressant parce que c'est un point de la France. Quand on vous entendait dire Omar Youssef Suleyman, certains qui, en plus, ne manquent de rien, la France, c'est un racisme systémique, la France est raciste, la France est ceci, la France est cela. Comment vous réagissez ? Je pense qu'il y a une partie de ce discours qui est réel, mais il faut aussi, encore une fois, être réaliste et regarder le racisme dans tous ses sens et la radicalisation dans tous ses sens aussi. Ok, il y a le racisme de la barre de l'extrême droite, c'est clair, mais aussi, il y a le racisme de la barre de l'extrême gauche. Je pense que c'est une réaction et une autre réaction à la réaction extérieure. Donc, c'est ça ce qui est le blue grave. Je remarque ces dernières années qu'on a de plus en plus, on a de moins en moins de tolérance. On s'écoute moins en moins. Par exemple, dans les établissements scolaires où je fais des ateliers d'écriture, c'est très grave. Je vois à quel point nos élèves sont attaqués, sont envahis, sont par un discours extrémiste, séparatiste, islamiste. Ils ont perdu la confiance dans leur pays. Oui, moi je ne suis pas français, disent-ils, moi je suis autre chose. Il y a beaucoup d'élèves, malheureusement, qui me disent qu'il y a les élèves qui sont d'origine musulmane ou d'origine arabe, qui traitent l'islam, maghrébine, qui traitent ou pas, qui traitent l'islam pas comme une religion mais comme une identité. C'est très dangereux. Et ils me disent, par exemple, toujours que c'est pas normal que je sois bas musulmane. Moi je suis né dans une famille musulmane mais je suis bas musulmane, je suis athée, j'ai le droit de le dire. Pour eux, c'est inimaginable à ce point. Donc il y a plusieurs aspects ou plusieurs éléments durant mes interventions dans les évaluations scolaires qui m'ont, quand je parle dans le livre d'ailleurs, qui m'ont vraiment marqué. et donc les établissements scolaires font partie. Mais je pense qu'aux nos jeunes, ils sont de plus en plus, éradicats sont de plus en plus, manipulés, par exemple. Ce discours sur la baïa qu'on vit depuis un moment, moi ce qui m'étonne de plus, c'est que la baïa, comme une tenue religieuse est interdite dans les pays majoritairement musulmans. Par exemple, en Syrie, au Liban, en Égypte, il n'y a pas d'abaya dans les écoles de l'État, c'est de l'uniforme. Pourquoi cette tenue religieuse doit être autorisée dans la République française ? Dans la France laïque quand même, c'est pas possible. Donc, malheureusement ici, on tombe sur, nous voulions être de plus en plus tolérants, nous voulions défendre la laïcité, et on tombe dans un discours de plus en plus fermé, extrémiste et intolérant. On va continuer d'en parler avec vous après cette petite pause. Oui, et puis avec vous aussi qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie au 0826 300 300, appelez-nous. Un récit très intéressant, et vous en parlez de façon très intéressante, et pour suivre ce qu'on était en train de dire avant la pause, vous dites ceci, c'est intéressant, au Proche-Orient, vous venez de le dire, mais vous le dites de façon très claire dans votre livre, au Proche-Orient, quand on critique un élément lié à l'islam, on parle uniquement d'une religion, ici, donc en France, toute réserve est aussitôt prise comme une attaque infâme contre la minorité musulmane et les immigrés. On peut même être traité de raciste. L'islam ne définit pourtant pas une origine. Dans ce contexte, on est moins compris et parfois moins libre en parlant de l'islam en France qu'au Proche-Orient. Une vérité bien difficile à comprendre pour quelqu'un venant de là-bas. C'est surprenant. Très intéressant. Ici, c'est plus difficile de parler d'islam qu'en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Syrie ou au Liban. Dans certains cas, j'avoue, oui. Parce qu'une partie de la gauche française nous accuse d'être raciste parce qu'on parle d'une religion ou en critique ou en critique une religion. Là, on se demande où est la liberté d'expression, où est la république, où est l'égalité quand vous vous défendez. C'est-à-dire, une fois, d'un côté, ils défendent ce qu'ils appellent l'égalité entre les migrants, ils défendent les migrants contre le racisme, etc. Et d'un autre côté, ils interdisent une personne comme moi ou comme d'autres qui critique l'islam seulement parce qu'ils sont migrants. Vous voyez le contradictoire dans leur discours. là-dessus, vous ne devez pas parler. Voilà, vous ne devez pas parler et là, ils nous accusent d'être des racistes et ils pratiquent une sorte de racisme. Alors, ça c'est un autre sujet qui m'a choqué, qui me choque toujours, que j'étais accusé d'être récupéré par l'extrême droite seulement parce que j'écrivais des articles ou j'écrivais toujours des articles qui critiquent l'islam ou critiquent l'islamisme de la France. Il faut préciser, je tiens à préciser que si j'étais en France ou ailleurs, je dirais la même chose. Même quand j'étais en Syrie, je disais la même chose sur l'islam. Évidemment, j'étais menacé, j'étais abandonné d'une manière ou d'une autre par une bonne partie de ma famille à cause de ça. On paye très cher. Mais si ici, en France, on a beaucoup perdu, on a perdu beaucoup de choses juste pour gagner la liberté d'expression. Donc, ce n'est pas la peine de, je veux dire, d'écouter ces gens. Mais ce qui est triste quand même pour la France, ce discours qui accuse ceux qui parlent d'une religion parce qu'il y a aussi l'amalgame, vous voyez, par exemple, ils font de l'amalgame. Et vous savez ce qui est le plus dangereux là-dedans ? C'est ça le but des frères musulmans. Créer un tabou qui s'appelle l'islamophobie qui n'existe pas en faisant l'amalgame entre l'islam comme religion, la migration et la minorité, ce qu'ils appellent la migration ou la minorité musulmane. Alors, honnêtement, les musulmans qui s'appellent les musulmans de la France, je ne suis pas d'accord avec le terme parce qu'ils l'utilisent, ils ne partagent rien. Par exemple, un musulman ou une musulmane qui vient de Sénégal avec un autre qui vient de Maroc ou de... peu importe de quel pays. Ou de Syrie, d'ailleurs. Ou de Syrie. Il n'y a rien à partager entre eux. Il faut savoir que les musulmans ici sont comme tout le monde et il ne faut pas les traiter comme une minorité unique et pour avoir des avantages politiques. C'est ça le but des frères musulmans qui sont malheureusement aidés par une partie de la gauche française. Non, non, c'est très intéressant. On va continuer à parler. que nous avons un... Oui, nous avons Richard qui nous appelle de Goué. Bonjour Richard. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour André. Bonjour à votre invité. J'aimerais juste faire un petit commentaire. Allez-y. Vous avez un petit peu déjà répondu au sujet. Qu'est-ce que vous pensez ? Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez sur la polémique sur la baïa, l'islamisation de la France. Qu'est-ce que vous pensez et pourquoi que la France devient pire que certains pays musulmans ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Omar ? En fait, merci pour votre question. Je ne pense pas que la France est pire de certains pays musulmans en général, mais je pense que... dans ce discours de la polémique. Je pense que c'est le produit ou le fruit des années et des années de l'obéissance d'une partie de la gauche ou de la faiblesse de la gauche française envers l'islamisme. Et d'un autre côté, l'attaque de la barre des frères musulmans financée depuis pays étrangers, par exemple comme Qatar ou ailleurs, qui ont un agenda particulier pour manipuler les Français, surtout les jeunes, surtout sur les réseaux sociaux et faire un discours séparatiste de la société de la République française. Il y a plusieurs raisons pour ceci, c'est-à-dire et de la France et de l'étranger. Et de l'étranger. Nous avons Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, M. Barkov, bonjour, bonjour monsieur. Je voulais simplement poser une question puisque ce monsieur est venu donc de Syrie. Syrie, c'est ça. Il a été séduit intellectuellement par la France et par ses valeurs qui sont des valeurs de la France d'avant quelque part, moi que je considère de la France d'avant. Il a été séduit par une France qui n'existe plus aujourd'hui quelque part, notamment en matière de liberté d'expression puisqu'on a perdu énormément par rapport à la liberté d'expression entre autres. entre autres. Donc je voulais lui demander comme il a été séduit par des valeurs qui n'existent, qui ne sont plus dans leur intégrité parce que la France a beaucoup changé, que pensent-ils des Français qui, eux, se sentent plutôt mal sans ces valeurs qui les avaient construits ? Ça, il doit le comprendre puisqu'il a été séduit lui-même intellectuellement. à l'inverse, c'est des Français qui ont été construits par des valeurs très fortes aussi parce que c'était des valeurs très fortes. Moi, je suis née en 58 donc voilà quoi. Tout à fait, que pensent-ils des gens qui, eux, enfin moi, en tous les cas, j'en fais partie ? Ils sont un peu en nostalgie, ils sont un peu en manque de ces valeurs. Moi, carrément, je souhaiterais m'expatrier hors Europe. Oui, je croise. Merci, madame. Il y en a beaucoup. C'est très intéressant. Vous avez raison. Je sais, Angèle. Non, mais c'est intéressant. Angèle qui vous dit moi, j'ai envie de m'expatrier parce que je ne reconnais plus la France. Et vous, vous êtes en train de me dire mais ces valeurs, elles sont là, je les ai connues et reconnues. Justement. D'abord, j'espère que vous vous aimez bien à Marseille. J'adore votre ville. J'espère qu'il fait toujours beau à Marseille. ça n'a pas changé depuis des années. Mais bon, en fait, je pense, je croise régulièrement des gens d'ici, françaises et français qui disent cette phrase et on ne reconnaît plus notre ville. Honnêtement, je n'ai pas vécu la France d'avant. Je ne sais pas comment c'était. Mais j'ai beau faire la comparaison entre la France actuellement et le Proche-Orient où j'étais, où j'ai grandi. Évidemment, il n'y a pas de comparaison. Ici, vous savez, il y a toujours encore la possibilité de résister, de lutter, de trouver des moyens, de créer des associations pour améliorer notre démocratie. Évidemment, on est dans un pays qui souffre. On a peut-être moins de liberté d'expression. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, les manques de démocratie des pays, de certains pays, font régresser notre propre démocratie. je vais un peu loin, mais quelque part, je le ressens comme ça. Mais Angèle, vous savez, on est responsable de son propre pays. Moi, je vais voter. À chaque fois, je vote. Non, 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 je sais, mais on ne parle pas de vote, là. Juste un mot là-dessus, Angèle, vous posez une vraie question. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire aussi comme les autres pays qui disent, oui, ce n'est pas notre faute à nous, c'est la faute aux autres. parce que ça, voilà, ce n'est même pas du complotisme, c'est, voilà, nous, on n'est pas responsable, etc. On est tous, et vous le savez, Angèle, personne, on est tous responsables à des degrés divers. Je reconnais de notre destin et je crois en tout cas, mais ce n'est pas la régression des autres qui est propre, notre propre régression, c'est, je dirais, une certaine résignation, une certaine passivité et disons le mot, et ça nous touche tous, je ne m'exclus pas de ça, loin de là, et peut-être une certaine lâcheté, aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. C'est ça, la chose la plus difficile, Angèle, et je comprends très bien ce que vous dites et on a tous cette tentation. Je crois, nous avons... Oui, nous avons Sandrine qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour, bonjour André, bonjour à votre invité que j'ai écouté passionnément. D'ailleurs, je vais acheter son livre. Je, voilà, je vous appelle parce que moi, suite à ma profession, je suis agricultrice et le verletier, j'ai énormément de personnes immigrées qui viennent me chercher du lait. Bon, j'ai peut-être pas le droit, mais tant pis, je suis contrôlée, c'est pas grave, peu importe. Et je voulais simplement dire que j'ai eu donc un couple syrien. Au début, donc c'est le garçon qui traduisait, il parlait en français, il parle en français d'ailleurs, parce qu'il continue, mais remarquable. Et son papa est très effacé, et donc, bon, d'un moment, je lui dis, mais vous êtes de quel pays ? Parce que voilà, je ne parle jamais. Et donc, il m'a expliqué qu'il est syrien, mais qu'il n'était pas de dire parce qu'il me dit qu'on ne nous aime pas. Et j'ai dit, mais qui ne vous aime pas ? Et bien, il me dit, mais parce qu'on arrive de la Syrie avec tout ce qui s'est passé, les attentats. Ah, mais je lui dis, mais ça, c'est autre chose. Je lui dis, si vous êtes partie de là-bas, c'est qu'il y avait... Alors, il me dit, oui, on est réfugiés, donc politiques. Alors, je lui dis, mais non. Puis après, on parle, on parle, et puis il me dit, mais vous aussi bien parce que, effectivement, on a... Voilà, je parle à une personne. Je ne parle pas à une religion. Je parle à une personne. Et en fait, on a eu souvent des discussions là-dessus avec des clients que j'ai qui arrivent un peu de partout. Enfin, même des ouvriers qui viennent du Maroc qui sont espagnols, espagnols, espagnols d'origine marocaine. Et on... Et en fait, on ne comprend pas. Personne ne comprend à un moment donné cette radicalisation, ce passage. Et à un moment donné, je peux, je résume un petit peu ce que dit votre invité. Cette gauche, extrême gauche, ne veulent pas qu'ils aient voulu. Voilà. Ne veulent pas qu'ils... À mon sens, que les immigrés aient voulu, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Ils veulent qu'ils restent dans leur séparation et leur séparatisme. Exactement. Mais c'est ce que dit Omar Yussel Suleyman, c'est ce qu'Angèle dit. Tout à fait, vous avez raison. Merci de le dire. Et justement, c'est ce qu'on appelle le casque colonial. C'est-à-dire, ils encadrent ces immigrés dans leurs clichés. Ils interdisent de parler, etc. Après, en tout cas, je pense que la radicalisation est intolérable dans tous les sens. Et je pense, beaucoup de monde n'ont pas choisi de venir en France, mais on peut choisir d'être français et d'être intégré ici. Oui, c'est ça. On peut choisir d'intégrer et l'intégration est possible. Bien sûr que c'est possible. Voilà, et c'est important. On va continuer de prendre vos témoignages dans un instant. Après cette courte pause, on est toujours avec Omar Youssef Souleyman et puis nous sommes aussi en direct avec Sani qui nous appelle de Marseille. Bonjour Sani. Bonjour Sani. Bonjour. 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 On vous écoute Sani. Moi, je tenais à intervenir en fait par rapport à cette émission en particulier et tout ce qu'on peut entendre depuis quelques temps en fait au sujet des immigrés, des défendants d'immigrés. Personnellement, je suis infirmière libérale depuis 20 ans dans les pires cités de Marseille. Vous n'entendez pas réellement parler alors juste au cœur on va dire. Oui. Et en fait, je ne suis pas vraiment d'accord quelque part parce que vous voyez la plupart de mes patients sont des gens qui sont arrivés après la guerre d'Algérie donc qui ont un certain âge et je vous assure que quand, surtout chez les dames, les propos que ces dames vont me tenir au sujet de la France et de la manière dont ils ont élevé leurs enfants et de la manière dont leurs propres enfants ont élevé leurs enfants, c'est pas du tout non ce truc d'être français. de bien vivre ensemble et c'est des propos très durs, très violents, très injurieux. C'est-à-dire de quel genre vous pouvez dire ? Enfin, c'est-à-dire c'est dire quoi ? Français, ça ne nous intéresse pas ? On n'est pas... On s'en fout ? Non, vous êtes venus chez nous par rapport à la guerre d'Algérie. Ah oui, vous nous avez colonisés, c'est ça, etc. Voilà, maintenant, nous on est là, on sait beaucoup d'enfants et sexuellement, les mots de grand-mère qui ont 90, 92 ans, 95 ans, on va vous limiter, excusez-moi pour le terme, sinon on sait beaucoup d'enfants, d'ici 50 ans, vous ne serez plus là, nous on ne travaille pas et on est là et on vous prend tous, vous travaillez pour nous, vous êtes nos esclaves maintenant et c'est le mot de grands-parents en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez entendu ça souvent, Sany ? Ah bah oui, 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 c'est pas du quotidien, on va dire, parce qu'il faut quand même arriver à un certain degré de confiance pour qu'il n'y ait personne de vous dis ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est nous, c'est ce qu'on vit au quotidien dans les cités de Marseille, c'est-à-dire que moi, j'ai la peau blanche, malheureusement, je suis blonde aux yeux bleus et forcément... Malheureusement, pourquoi malheureusement ? Parce que pour travailler là-bas, c'est compliqué. Pour travailler là-bas, c'est compliqué, je suis fouillée, ma voiture est fouillée, il y a des barrages, des fois je ne peux pas aller voir des patients parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer. Mais ils, ils, qui ils ? Euh... Les dealers ? Non, pas que les dealers, si vous êtes blanc, vous ne rentrez pas. Pas que les dealers, il y a les barrages des dealers qui sont là plutôt en après-midi, à partir d'une certaine heure de l'après-midi. Attendez, Sany, vous dites quelque chose, parce que ça, on ne l'a pas tellement entendu. Vous dites que, vous pensez que parce que vous êtes blanche, de couleur blanche, vous ne rentrez pas ? Ah ben, on me l'a déjà dit, ce n'est pas, je pense, c'est ce qu'on m'a dit, ce n'est pas partout, évidemment, heureusement. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a certains halls d'immeubles, certains halls d'immeubles, vous ne pouvez plus rentrer, il y a certaines cités dans Marseille où il n'y a aucun soignant qui va, aucun. vous n'y a aucun soignant, même médecin, qui ne prendra jamais, aucun patient, ou vous n'y a aucune celle-là, ou d'autres. Parce que, on sait très bien qu'on va avoir des problèmes. Oui. Et donc, voilà, moi, j'appelais par rapport à ça, parce que le vivre ensemble, j'entends, heureusement, qu'il y a plein de gens normales. Mais le problème, moi, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que des gens qui sont venus en France, ils ont choisi de venir en France pour les raisons qui les concernent. Pourquoi, 60 ans après être en France, ne parlent-ils toujours pas à être français ? Pourquoi crachent-ils sur la France ? Et pourquoi revendiquent-ils le fait d'éduquer leurs gosses à haïr la France et à niquer la France ? Alors, cela dit, Sani, il ne faut pas généraliser non plus, ce n'est pas... Eh oui, mais moi, c'est mon quotidien, vous voyez ? Moi, c'est mon quotidien là où je travaille. Je comprends. Non, non, mais il faut en parler, absolument, absolument. Vous vivez ça en expérience et vous le dites et c'est très légitime. Ça s'appelle la liberté, ça aussi, ça fait partie de, complètement. Omar, merci pour votre intervention. Oui, en fait, c'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas, est-ce que vous préférez que je rentre chez moi ? Allô ? Je rigole. Non, je vais vous dire, oui, parce que je viens d'ailleurs et justement, non, mais c'est intéressant ce que vous dites et je suis désolée pour ça. Elle parle des gens qu'elles rencontrent, en fait, juste un commentaire, vous avez, bon, c'est triste et je pense que cela aussi fait partie d'un discours radical qui diabolise la France, surtout dans les établissements scolaires, vous voyez, dans les établissements scolaires qui représentent la France comme le pil, qui a colonialisé les autres, surtout par rapport à l'Algérie et je pense qu'il faut dire surtout aux jeunes aujourd'hui que cela fait partie de l'histoire. Il faut plier cette page et nous, aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. Il faut penser à l'avenir et tout comme les soldats français ont commis des massacres en Algérie, mais aussi, il y avait le Front National, qui a aussi commis des massacres contre les Français et les Algériens et donc, il faut aussi savoir quelque chose pour ces jeunes que le mot France vient de Franc et le mot Franc, c'est un mot germanique qui était fait par ceux qui ont attaqué la France au cinquième siècle donc la France a été aussi colonialisée donc c'est ridicule tout ce discours et je pense, voilà, cela fait partie du racisme ce que vous souffrez qu'on est tous contre, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais c'est le propre de l'être humain de se faire la guerre sur la planète en n'importe quelle époque. Bien sûr. Malheureusement. Merci Sani en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous aussi. De Marseille, on passe à Montpellier puisque nous avons Abdelkarim qui nous appelle au 0826-300 bonjour Abdelkarim. Bonjour Abdelkarim. Bonjour l'équipe de Sud Radio, M. Bercoff et toute l'équipe. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que monsieur qui disait. Omar Suleyman, oui. Voilà, par rapport au financement qu'à Tari via les réseaux sociaux pour islamiser, ainsi de suite, propager une sorte de prosélytisme. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que bon, moi-même étant père de famille, j'ai trois enfants. donc le devoir, il est d'un autre devoir en tant que parents d'avertir nos enfants. Vous voyez ? Donc, c'est le premier devoir des parents. Donc, je suis désolé. À partir de là, c'est trop facile de dire qu'ils envahissent les réseaux sociaux. Mais bon, s'il n'y a pas les parents pour éduquer leurs enfants, à un moment donné, c'est... Un vrai problème. Que ce soit les catharis ou que ce soit les théoriques ou peu importe. Je veux dire, ils seront touchés, que ce soit par la pornographie et ainsi de suite. Vous voyez ? Mais dis-moi, Abdelkarim, vous soulevez un très problème, bien sûr. Là, la responsabilité des parents, c'est très important. Mais il y a tellement, et pas seulement, d'ailleurs, dans les familles islam, islamiques ou autres, il y a tellement de familles décomposées aujourd'hui en France et c'est le problème. Mais vraiment, là, vous voyez, là, vous mettez vraiment un point, on va dire, un point vraiment sur le problème néfaste des ados d'aujourd'hui. Moi, je forme pas mal d'apprentis. Donc, la plupart, ils ont 15 ans, 16 ans. Vous voyez, nous, le début, on leur apprend pas le métier. Vous voyez, on leur apprend déjà. On les rééduque une deuxième fois. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Donc, on rééduque. On a une petite année pour rééduquer, pour les accompagner avec une pédagogie qui est, comment dire ça, qui est propre à chacun des élèves. Bien sûr. La pédagogie, on peut pas, comment dire ça, l'étaler sur tout le monde. C'est chacun, la pédagogie et la personnalité de chacun, le comportement de chacun. sa vie sociale n'est pas la même que les autres. Donc, vous voyez. Mais, je voulais juste rajouter aussi quelque chose. Très rapidement, Abdelkarim, parce que nous arrivons à faire l'émission. Dites-moi. Très rapidement. Voilà. Juste, en fait, je pense qu'il faut arrêter en fait de tout le temps soulever l'islamisation. Parce que, quand on parle d'islamisation, il y a la racine du mot islam. Ici, l'âme, c'est la peau. On ne peut pas mélanger les deux. la vérité et le mensonge ne se mélangent pas. C'est vrai. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui utilisent l'islam pour des motifs politiques et absolument pas religieux. Vous le savez très bien. Je suis d'accord avec vous, mais je suis le premier à le dénoncer. Il y a l'islam politique en France. Vous êtes d'accord ? Pardon ? Allez-y. Je vous adresse. Vous êtes d'accord qu'il y a l'islam politique en France ? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'islam politique. Non, parce que moi, je suis assez averti. Comment vous expliquez les attentats qu'on a souffert cette dernière année ? Mais pour moi, ce n'est pas des musulmans. Je suis désolé. Moi, je peux vous citer un verset du Coran. On ne va pas entrer dans un discours qui est musulman qui n'est pas musulman. Mais de toute façon, je pense qu'il y a un islam radical qui existe en France comme il existe ailleurs. On lutte contre cet islam radical justement pour les musulmans qui vivent en France et pas contre les musulmans. C'est pas contre vous, évidemment. On ne lutte pas contre les musulmans mais contre un islam radical. Tout simplement. Je vous propose qu'on continuera cette discussion avec vous, Abdelkarim. C'est une vraie discussion et merci en tout cas d'y avoir participé. Là, malheureusement, nous arrivons à 14h. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Mais je vous assure qu'on reprendra ce débat. Évidemment. Et puis on revient demain comme peu le jour de midi à 14h. Merci Omar Youssef Souleyman d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle, ce livre, Être français, c'est publié chez Flammarion. C'est disponible depuis la semaine dernière en librairie. Et puis André Bercoff, on se retrouve demain de midi à 14h.